On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Fewership Unité. Alors passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Goethe. J'ai 23 ans et je suis étudiant à l'université de Créteil. Et puis, à côté de ça, j'ai eu l'occasion de partager à d'autres jeunes un peu ce que je vis à travers un blog et aussi à travers un livre plus récemment. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo dans le cadre de cette série sur les différentes saisons de la vie d'un homme. Et cette saison, c'est celle dans laquelle je me trouve en ce moment, à savoir la saison du célibat. Et je crois que le célibat, c'est une période de la vie à laquelle on a tous été confrontés un jour ou l'autre. Pour certains, c'est il y a beaucoup d'années. Pour d'autres, c'est vraiment le cœur de ce que vous vivez aujourd'hui. Et évidemment, c'est un sujet pour moi qui n'est pas théorique, mais qui me touche vraiment dans ma réalité d'aujourd'hui. Et en préparant cette vidéo, j'ai trois pensées qui me sont venues en tête. La première, c'est que le célibat est un temps de contentement. Je crois qu'on a souvent cette image du célibat comme une période juste temporaire, passagère. Un peu comme si on allait chez le médecin et on attend dans une salle d'attente. Et les gens passent les uns après les autres et il faut attendre son tour. Et bien souvent, on est un peu dans cette attitude de s'impatienter. Et parfois, même si c'est vécu très différemment, on peut avoir des frustrations, des souffrances, des doutes, des peurs ou encore des inquiétudes. Et je dois dire que je suis le premier concerné. Ça m'arrive souvent un peu de me demander, voilà, quelle femme voudra de moi ? Est-ce que je serai suffisamment bien, suffisamment prêt ? Et puis, est-ce que je vais me marier un jour ? Et tout ça, ça peut provoquer pas mal de questions et pas mal d'inquiétudes. Mais je crois que parfois, ça peut être dangereux de toujours être dans l'attente de quelque chose sans vraiment prendre conscience de la réalité d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous partager une lecture dans la Bible, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, aux versets 11 et 12, où Paul dit Et je trouve ça intéressant que Paul dit « J'ai appris à être content, j'ai appris le contentement ». Et moi, ça me rassure parce que je me dis que si aujourd'hui, c'est très difficile, la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Ça peut être un apprentissage. Et vraiment, aujourd'hui, je veux vous encourager à vous lancer, vous aussi, à être dans cet apprentissage de remercier Dieu pour cette saison qu'est le célibat. Parce que je crois que le célibat, si on se tient prêt à le vivre comme une bénédiction, c'est une vraie bénédiction que Dieu nous donne. La seconde pensée que j'avais à ce sujet, c'est le célibat comme un temps de mission. Et de la même manière que remercier Dieu, ça va nous amener à être dans l'instant présent, dans la saison dans laquelle on se trouve. La mission va nous rappeler que Dieu peut nous utiliser aujourd'hui. Et je trouve que parfois, on a cette mentalité dans nos églises qu'il faut être marié, en couple, pour avoir un ministère, pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Mais je pense que c'est très faux. On voit que la Bible est remplie de personnes qui ont fait une différence fondamentale dans ce monde et qui étaient célibataires. Et comment ne pas penser à l'exemple suprême qui est Jésus ? Et je pense que dans la période du célibat, on peut avoir plus de disponibilité, aussi plus de liberté. Et ça, ça va nous permettre de jouer un rôle qu'une personne mariée pourra très difficilement faire. Par exemple, si demain, il faut aller, je ne sais pas, au Zimbabwe parce qu'il y a besoin d'aide en urgence, quelqu'un de célibataire aura beaucoup plus cette liberté que quelqu'un qui est marié et qui a plusieurs enfants. Et si vous êtes, vous aussi, parfois dans cette inquiétude, finalement, de demain, j'aime bien cet autre passage de la Bible où Jésus nous encourage ainsi, c'est dans Matthieu 6, au verset 33. Il dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Et on voit, je crois que Dieu, très souvent, il veut éprouver nos intentions, nos motivations, même nos priorités. Des choses comme la famille ou le couple, c'est des choses qu'il a créées, qui sont bonnes, mais parfois, on les érige à un tel rang qu'ils deviennent plus importants que Dieu dans nos vies et donc ça devient une idole. Et c'est tellement important de se protéger de l'idolâtrie et vraiment de revenir à cette préoccupation première qui est le royaume de Dieu. Et Dieu, après, est bon et Dieu nous donnera les désirs de nos cœurs et Dieu répondra à nos besoins. Mais soyons toujours dans ce mouvement de venir à Lui et de chercher son royaume avant toute chose. Et de cette manière aussi, nos désirs s'aligneront aux siens. Et enfin, troisième point que je souhaitais vous partager, c'est le célibat comme un temps de préparation. Et il y a près d'un an, j'ai traversé une période assez compliquée où il y a eu des ruptures de fiançailles, j'étais fiancé, ça n'a pas marché. Et durant cette période-là, j'ai eu l'occasion d'écrire un chapitre de mon livre qui s'intitule « Apprendre à être quelqu'un avant d'être avec quelqu'un ». Et ce que j'essayais de dire à travers ce titre, c'est finalement une leçon que j'ai apprise dans cette période très particulière de ma vie. Cette leçon, c'est que Dieu, en fait, voulait forger et affiner mon caractère dans ce temps de célibat. Et je crois que c'est évident qu'on ne sera jamais 100% prêt au mariage, 100% prêt à la vie de famille. Mais personnellement, j'aspire à aller dans cette aventure-là avec le moins de fardeau possible, avec le moins de bagages qui vont m'alourdir. Et quelques idées qui me viennent en tête comme ça, des choses qui peuvent nous alourdir. Parfois, c'est l'impureté dans nos pensées, des addictions comme l'addiction à la pornographie, qui est commune à beaucoup d'hommes, et moi le premier, qui a été mon cas. Aussi, savoir se maîtriser, maîtriser ses émotions. Et je vous encourage vraiment à vous poser cette question, finalement. Quel homme voulez-vous être pour votre future femme ? J'aime une citation d'un youtubeur américain qui dit « Dans les relations amoureuses, l'enjeu n'est pas de trouver la bonne personne, mais de se préparer à être soi-même la bonne personne pour l'autre. » Et ça, je crois que c'est un énorme défi. Et je crois que Dieu seul peut nous aider dans ce défi-là, de se préparer au mieux et d'être le meilleur homme possible pour celle qui partagera la suite de notre voyage sur cette terre. Et je souhaite clôturer ce temps-là ensemble, en priant ensemble si ça vous convient. Seigneur, merci pour cette vérité que le célibat est un temps de bénédiction, que c'est une grâce que tu nous donnes, et que c'est un temps que tu as prévu pour un but particulier. Seigneur, je te demande tout particulièrement d'être auprès de ceux qui doutent, qui craignent l'avenir. Permets-nous de pouvoir vivre pleinement cette saison dans laquelle tu nous places, de pouvoir nous préparer au mieux à te ressembler et à pouvoir témoigner de ton amour envers celle que tu mettras à nos côtés. Merci aussi pour cette opportunité d'œuvrer pour ton royaume et de faire partie d'un projet plus grand que notre simple existence. Merci parce que tu ne nous donnes pas une existence d'errance, mais tu as un sens à nos existences et tu nous as créés pour un but particulier. Et viens nous aider à nous rendre davantage disponibles pour faire ta volonté autour de nous et dès aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Voilà, je prie vraiment pour vous. Je crois que Dieu est vraiment le meilleur et devant vous, comme on a coutume de le dire dans certaines églises. Et je le crois vraiment. Et voilà, soyons contents de cette période. dans laquelle Dieu nous place. Parce que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des défis, Dieu a vraiment un projet pour aujourd'hui, pour cette saison. Et je vous salue dans l'attente de vous voir une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada